Ce matin, on va changer notre façon de fonctionner, donc j'ai préféré descendre. Je suis content d'être avec vous, content que vous soyez là. Et je veux qu'on lise un texte ce matin. Je veux poursuivre la série Conversations avec Dieu. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui considère qu'il l'apprend, comment parler, et surtout comment entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu peux faire du bruit si tu es béni? Alléluia. Job 33, le verset 14. On va lire jusqu'au verset... Ce matin, on va lire jusqu'au verset... Yes, Lord, I heard you. On va lire jusqu'au verset 24. On commencera à partir du verset 14 et on lira jusqu'au verset 24. On est au chapitre 33 du livre de Job. Oui, ça va être bien ce matin. Job 33, 14 à 24. Si vous y êtes, dites Amen. Je lis. Il y en a vous avez dit Amen, mais vous n'avez pas vos bibles devant les yeux. Je ne sais pas comment vous faites pour faire ça. Mais je vais lire pour vous quand même. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne les avertissements et mêlent le seau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus esquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fausse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fausse. J'ai trouvé une rançon. Amen. Amen. Donc je disais, nous avons commencé une série, Conversations avec Dieu. Et ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on parle des voix de Dieu. Comment entendre la voix de Dieu ? Comment reconnaître que c'est Dieu qui nous parle ? Quelles sont les voix que Dieu utilise pour nous parler ? On a parlé des songes la semaine dernière, si je ne m'abuse, rêves, songes et un peu de vision, pas beaucoup. Mais ce matin, je veux vous parler de la douleur. Parce que l'un des moyens que Dieu utilise pour nous parler, ou l'une des voix de Dieu pour nous parler, c'est la douleur. Ça va être bien, ça va être délicat, mais ça va être bien. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, Dieu parle par la douleur. Cherche quelqu'un d'autre à côté de toi, dis-lui, Dieu parle par la douleur. Si ton voisin ne te parle pas, cherche un voisin qui sera d'accord de te parler. Voilà, dis-lui, Dieu parle par la douleur. Je veux qu'on définisse le mot douleur selon les dictionnaires, déjà le dictionnaire Larousse que j'ai devant les yeux, et après je vais utiliser un autre dictionnaire, mais voici ce qu'il est dit. Où est-ce qu'il est dit ? Douleur, sensation pénible, désagréable, ressenti dans une partie du corps. Sentiment pénible, affliction, souffrance morale, chagrin, peine. Je vais reprendre parce que je sais que vous notez. Douleur, sensation pénible, désagréable, ressenti dans une partie du corps. Un exemple, la vive douleur causée par une brûlure. L'autre définition, c'est un sentiment pénible, une affliction, une souffrance morale, un chagrin, une peine. On parle de raviver une douleur ancienne. Un autre dictionnaire donne cette définition. Déjà, je veux que vous compreniez que la douleur n'est pas que physique, mais elle peut être physique. D'abord, lorsqu'on parle du domaine de la vie physique, la douleur, c'est une souffrance plus ou moins vive, produite par une blessure, une brûlure, une lésion ou une autre cause, qui perturbe notre santé, qui diminue notre intégrité physique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque, par exemple, tu te cognes, ou lorsque tu te casses un membre, ou lorsque tu te tords quelque chose, tu ressens une douleur. Ça va ? Mais là, on parle de douleur physique. Dans le domaine de la vie psychique, on parle de douleur comme étant la souffrance de l'âme. À ce moment-là, ce n'est pas que tu as mal au corps, mais tu as mal à l'âme. C'est produit par une déception, un deuil, un chagrin, une peine qui compromet plus ou moins la paix, le goût et le bonheur de vivre. Je vais essayer de récapituler ça, résumer ça pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Lorsqu'on parle de douleur physique, on parle d'une douleur qui affecte ta mobilité physique, qui affecte ton intégrité physique. Tu ne peux plus lever le bras, tu ne peux plus déplacer le pied, tu es plâtré, ou tu es sur fauteuil roulant, ou tu n'arrives plus à sortir du lit parce que tu as mal à ta colonne vertébrale. Pour ceux qui faisaient du sport, tu t'es claqué un membre, déchirure musculaire, c'est une douleur. Ça va ? Tu as mal au foie, tu as mal au nerf, douleur. L'autre type de douleur, suivez-moi, c'est la douleur de l'âme. À ce moment-là, ce n'est pas ton corps qui a mal, mais tu as mal à l'âme. Donc tu as des douleurs, plus communément on dit que tu as mal au cœur. Lorsque tu as été plaqué, tu n'as pas eu mal dans ton corps, tu as eu mal dans ton cœur, mais pour ceux d'entre vous qui ont déjà connu des douleurs à l'âme, vous savez que parfois, c'est plus atroce que la douleur dans le corps. Une déception. La perte d'un parent, la perte d'un ami. Il y a des douleurs de l'âme qui vous donnent envie de mourir. Tu perds le goût à la vie. Est-ce que vous me suivez ? Ce que Job dit, ce qui est dit dans le livre de Job, c'est qu'au verset 20, on dit Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus esquis. À ce moment-là, quand tu es mal, quand tu es dans la douleur, quand tu es dans la souffrance, tu perds l'appétit. Si tu as mal aux bras, tu as mal aux pieds, tu as toujours envie de manger. Parfois, quand on est très malade, on n'a plus faim. Mais il y a des douleurs de l'âme qui font que même ceux que vous aimiez de manière naturelle, vous en perdiez le goût. Je vais prendre des exemples terre à terre. Tu ne vas pas bien dans ton cœur. Tu ne vas plus chez le coiffeur. Tu ne fais plus tes ongles. Tu ne prends plus de douche. On dirait qu'il y a des gens qui n'ont pas souffert ici. Quand tu souffres, tu ne veux pas sortir de ton lit. Tu ne veux voir personne. Tu ne veux parler à personne. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle ? Si ton voisin ne lève pas la main, toise-le. Parce qu'il ment. Parce qu'il ment. C'est juste ça. Tu le toises parce qu'il ment. Voilà. Parce que si vous n'avez pas encore connu la souffrance, la douleur dont je parle, c'est que vous n'avez pas encore vécu. Parce que la vie a le chic de nous mettre dans des situations ou de nous mettre dans des situations où on souffre. Par exemple, la perte d'un parent n'a rien à voir avec ton niveau de prière. Rien à voir avec le fait que tu aimes Dieu ou pas. Tu peux vraiment aimer Dieu et être plaqué. Vraiment. C'est-à-dire que tu peux vraiment aimer Dieu de tout ton cœur. Payer ta dîme, prier. Et puis, on te dit, c'est fini entre nous. OK ? Ça fait mal. Oui. Moi, je parle par expérience. Ça fait mal. Tu perds le goût à la vie. Tu perds même le goût à Dieu. C'est-à-dire que ça fait mal. OK. Ce matin, je veux vous parler de la douleur. Je prends le temps de poser le fondement sur les définitions parce que je veux que vous ayez ça en image. Maintenant, comment ça se fait que Dieu puisse utiliser ce moyen pour nous parler ? La première chose, ou l'une des premières choses que je veux établir, c'est que la douleur n'est pas toujours la conséquence d'un péché. C'est important que vous compreniez ça, sinon vous aurez le sentiment qu'en réalité, et vous allez vous poser cette question que la plupart d'entre nous, on se pose, qu'ai-je fait pour mériter ça ? Je veux que tu notes que la souffrance n'est pas toujours la résultante du péché. La douleur n'est pas toujours la conséquence d'une désobéissance à la voie de Dieu. Je veux aider quelqu'un ce matin, et je veux que vous notiez bien que ce n'est pas parce que vous souffrez que vous êtes en rébellion vis-à-vis de Dieu. Est-ce que ça va ? Toujours dans cette optique, je veux que vous notiez que ce n'est pas parce que vous souffrez que vous êtes sur le mauvais chemin. Donc la douleur n'est pas l'indication que tu t'es trompé de direction. Dites « Amen » bien. Amen. Je vais essayer de vous aider ce matin. Voici comment la plupart des mortels réfléchissent. La plupart réfléchissent. Les gens se disent « Si j'ai autant mal, c'est que je ne suis pas au bon endroit. C'est que je ne suis pas dans la bonne relation. C'est que je ne suis pas dans le bon travail. C'est que je ne suis pas dans la bonne famille. C'est que je ne suis pas dans la bonne église. C'est que peut-être Dieu ne m'aime pas. Parce que les gens considèrent que si Dieu est de notre côté, si ce qu'on vit est vraiment de Dieu, on ne devrait pas souffrir. Donc je veux que tu m'aides à dire à ton voisin que la présence de Dieu n'est pas égale à l'absence de douleur. La présence de Dieu n'est pas égale à l'absence de douleur. Ce n'est pas parce que Dieu est là que tu n'auras pas mal. Un exemple. La Bible dit « Si quelqu'un veut vivre pieusement en Christ, il sera persécuté. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des persécutions. Et ceux qui savent, ce dont on parle quand on parle de persécution, c'est qu'on t'oppresse de l'extérieur, c'est qu'on cherche à t'irriter, qu'on cherche à te nuire, qu'on cherche à te détruire. Il y a ce genre de situations qui sont la conséquence d'une vie pieuse en Christ. Ça veut dire que c'est parce que tu aimes tellement Dieu et que tu vis selon ses principes que tu es attaqué. Dites « Amen » bien. Le livre de Job nous montre clairement que quelqu'un peut faire tout ce qu'il doit faire et quand même souffrir. Donc, je veux que quelqu'un arrête de penser qu'à chaque fois qu'il souffre, c'est que Dieu l'a abandonné. À chaque fois qu'il est dans la douleur, c'est que Dieu ne l'aime pas. Le chant que nous avons entendu tout à l'heure, qui était le chant spécial, disait le contraire, c'est « Malgré nos erreurs, Dieu nous aime. Malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, Dieu nous aime. Dieu nous aime toujours. » Donc, si Dieu t'aime toujours, Dieu ne te récompense pas selon tes œuvres en ce qui concerne la souffrance. Ce n'est pas parce que tu souffres que c'est Dieu qui te punit. Dites « Amen ». Si tu as à côté de toi un voisin qui ne dit pas « Amen », tu dis « Amen » un peu plus fort pour le déranger, juste parce que tu veux le fatiguer. Juste parce que tu veux le fatiguer. Je parlerai de cette douleur-là. Je veux commencer tout à l'heure, et c'est de cette douleur dont on va vraiment parler. En fait, non, je commence par parler du fait que la douleur n'est pas toujours la conséquence du péché ou de notre désobéissance à Dieu. Pourquoi on souffre ou pourquoi on est dans la douleur malgré le fait qu'on ne se soit pas éloigné de Dieu ? Pourquoi est-ce qu'on est dans la douleur malgré le fait qu'on soit sur le bon chemin ? Pourquoi est-ce qu'on est dans la douleur malgré le fait que nous soyons dans la bonne relation, dans la bonne saison, au bon endroit ? Premièrement, et là je vais parler d'abord des relations amicales, amoureuses et même fraternelles, je veux que vous compreniez que parfois on souffre parce qu'on est en relation avec quelqu'un qui est différent de nous. Je sais que c'est un choc. Beaucoup d'entre vous, vous ne saviez pas que les gens n'étaient pas comme vous. ton ami, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, j'évite de dire copain parce qu'après on va dire que j'encourage le copinage, mais ton frère, ta soeur, tes enfants, tes parents ne sont pas comme toi. Et l'une des choses qui fait souffrir dans les relations, ce sont les incompréhensions dues à nos différences. Là, je parle des douleurs de l'âme. Les douleurs physiques sont très souvent dues. On t'a giflé, ça fait mal. Tu t'es battu, ça fait mal. Tu es tombé parce que tu voulais dunker, tu ne sais pas dunker, ça fait mal. Tu voulais faire de la danse, tes muscles n'ont pas supporté l'effort physique, ça fait mal. Tu avais juré que tu allais faire le marathon. Tu t'es arrêté à un kilomètre, tu ne respirais plus, ça fait mal. C'est des douleurs physiques. Les douleurs de l'âme dans le domaine des relations viennent très souvent de nos différences. Moi, je suis en relation avec les êtres humains de manière générale, déjà par ma vocation, par mon boulot, mais aussi dans ma propre vie personnelle. Et l'une des choses qui me fait le plus souffrir, c'est quand les gens ne me comprennent pas. Les gens qui sont en griffe supposés me comprendre. Ça vous est déjà arrivé d'être en relation avec quelqu'un ? Je ne parle pas d'amour seulement, fraternel, amical, et puis d'avoir des attentes. De vous dire que ça fait quand même un moment qu'on marche ensemble. La personne est supposée, je dis supposée, la personne est ton amie, la personne est ton amour, la personne est ton frère ou ta soeur, et puis elle te dit quelque chose qui te montre qu'en fait, elle ne comprend rien. Hé, vous, vous êtes bien, vous n'avez pas de gens comme ça dans vos vies. Non, vous êtes trop bien. Vous n'avez pas de gens comme ça dans vos vies. Il faut me présenter vos amis, pardon. Donc, tu es en relation avec quelqu'un et puis par son attitude, par son caractère, par son comportement, la personne te fait souffrir. Est-ce que ça va ? Il y a ce type de douleur. Qu'est-ce que Dieu essaye de te dire dans ce genre de relation ? Ce n'est pas sort de là. Parfois, effectivement, il y a sort de là. Tu es abusé dans une relation, tu fais quoi dedans ? C'est toi le punching ball. Tu fais quoi dedans ? C'est ton cœur, c'est le mot qu'on casse. Tu fais quoi dedans ? Ça va ? Maintenant, là, je parle des relations qui sont vraiment des relations divines. C'est vraiment de Dieu. mais la personne en face n'est pas parfaite. Et la vérité, c'est que toi non plus. Qu'est-ce que Dieu essaye de te dire par ce type de douleur ? Ce n'est pas abandonne. Ce n'est pas personne n'est bien pour toi. Ce n'est pas reste tout seul. Ce n'est pas sort de là. Parfois, Dieu essaye de te dire change. Écoutez, pas fait changer l'autre. Pas fait changer l'autre. Toi, change. Qu'est-ce qui fait vraiment mal dans une déception ? La déception, en réalité, est une attente non comblée. Tu t'attendais à ce que la personne fasse ou dise telle ou telle chose. Elle ne l'a pas fait. Tu es déçu. Comment cette douleur doit te parler ? Qu'est-ce que Dieu essaye de te dire ? Parfois, Dieu essaye de te dire change tes attentes. Je sais que ce n'est pas ici mais il y a des gens qui lorsqu'ils se mettent en relation avec les autres rentrent pour recevoir. Ce n'est pas ici. Rentre pour recevoir. Comment tu sais ? Rentre pour recevoir. Rentre pour recevoir. Pas pour donner. Dans une relation, on ne rentre pas d'abord pour recevoir. On rentre pour donner. Et c'est pareil avec Dieu. Beaucoup de gens sont déçus de Dieu parce qu'ils se disent si Dieu était vraiment réel, si Dieu m'aimait vraiment, il aurait fait ceci ou cela pour moi. Il n'aurait pas permis que x ou y choses arrivent dans ma vie. Mais en réalité, quand tu rentres dans la relation avec Dieu pour donner, tes attentes ne sont pas d'abord placées sur Dieu. Tes attentes sont placées sur toi-même. Donc tu ne viens pas en disant Dieu bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Tu viens Seigneur, que puis-je te donner ? Tu m'as tellement aimé. Tu m'as tellement pardonné. Je ne mérite pas ce que tu fais pour moi. Seigneur, je me donne à toi. Je veux te servir. Est-ce que vous m'entendez ? Vous avez, il y a des douleurs que vous n'allez plus vivre lorsque vous allez arrêter d'avoir les yeux sur ce que les autres doivent vous donner et plutôt sur les yeux sur ce que vous devez donner. Merci, il ne soit que toi. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, change. Dis-lui, Dieu essaye de te dire de changer. Vous avez des gens et je sais que ce n'est pas vous, mais certaines personnes rentrent dans des relations ou sont dans des relations de tout type en se disant c'est l'autre qui doit changer. à chaque fois qu'il y a un problème dans la relation, tu te dis vraiment il est bizarre. Elle abuse. Vraiment non, elle est trop. Il m'énerve. À aucun moment dans ta relation, tu ne te remets en cause. Je sais que ce n'est pas ici. Vraiment, vous, vous n'êtes pas comme ça. À aucun moment dans ta relation, tu ne te dis peut-être que c'est moi qui dois changer. un exemple. On ne t'a pas appelé un jour parce que le téléphone n'a pas sonné. Automatiquement, tu te dis si tu m'aimais vraiment, si j'étais vraiment ton ami, tu aurais pris de mes nouvelles. Si vraiment je comptais pour toi, tu m'aurais appelé. Le problème, c'est quoi ? Le problème, ce n'est pas le coup de téléphone qu'il n'a pas eu. C'est ce que tu interprètes par le coup de téléphone. Je suis d'accord qu'il y a des circonstances où ceux qui nous aiment doivent démontrer leur affection par des actions. L'amour, on nous l'a dit lorsque les responsables de connex sont passés, l'amour n'est pas juste un discours, l'amour est une action. L'amour est quelque chose qu'on fait. Le verbe aimer est un verbe action. On doit démontrer l'amour. Sauf que, et c'est pour ça que je vous encourage à vous inscrire pour la prochaine édition d'Itanguna, parce qu'il y a des livres que vous devez lire comme les langages de l'amour qui vont vous démontrer qu'en réalité, on ne parle pas tous le même langage en termes d'affection ou d'amour. Tu prends l'absence d'un coup de téléphone comme la preuve que la personne ne t'aime pas. Mais tu ne te demandes pas est-ce qu'elle a eu une bonne raison, est-ce qu'elle a eu une urgence, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai un de mes amis qui ne s'est pas appelé. On est amis depuis plusieurs années maintenant et dans notre relation, très souvent, j'ai le sentiment, c'est un garçon, très souvent, j'ai le sentiment de me comporter comme si on était un couple. En fait, c'est moi la femme, c'est lui l'homme. Parce que dans la relation, c'est quasiment moi toujours qui l'appelle, qui écrit, qui dit tu me manques, son anniversaire, je ne manque jamais, mon anniversaire, il ne manque pas non plus, mais c'est toujours moi qui appelle, c'est un boy, boy, voilà. Voilà, c'est un garçon. et donc après, on s'est parlé et je lui ai dit, tu sais, toi, tu n'appelles pas les gens, toi, tu n'écris pas, c'est quoi ton palabre ? Et sauf que si on est dans la même ville, c'est-à-dire si on est dans le même environnement parce que lui, il est à l'étranger, si on est dans le même environnement, il va démontrer son affection. Par exemple, j'étais aux Etats-Unis à l'époque, il a conduit quatre heures allées, quatre heures retour pour venir me prendre, j'étais à Tulsa, il était à Dallas, pour venir me prendre, pour passer, j'avais une période de vacances et je n'avais pas de voiture, pour passer la période de vacances avec lui. C'est son carburant, c'est sa voiture, il a conduit à aller-retour, vous me suivez ? Oui. OK ? Pour me prendre et pour me déposer. OK ? Et quand on est ensemble, c'est lui qui va faire la cuisine, donc à ce moment-là, c'est lui la femme, c'est moi là, c'est lui qui va faire l'accusé, c'est lui, c'est lui qui va veiller que je ne manque de rien parce qu'à ce moment, je n'avais pas d'argent et donc c'est lui qui va prendre soin de moi et j'ai découvert qu'en réalité, son langage d'amour, ce n'est pas le téléphone. Il ne sait pas appeler, il ne sait pas écrire mais c'est quelqu'un qui lorsqu'il est, manifeste des actions, pas appel. Est-ce que vous m'entendez ? Comment j'ai réglé ? Parce qu'au début, ça m'énervait, ça m'agacait, j'avais mal au cœur. Comment j'ai réglé ça ? J'ai arrêté d'attendre qu'il m'appelle. Aujourd'hui, je vous le dis, je vous le dis parce que bon, je veux vous aider, il ne m'appelle pas, il ne m'écrit pas. Si je veux avoir de ses nouvelles, c'est moi qui appelle, c'est moi qui écris. Mon anniversaire, il ne le manque pas. Il me dit vraiment, arrive, parce qu'il est dans un autre pays, il me dit, il faut que tu viennes, viens te reposer, viens quand tu as du temps, etc. Mais notre relation est clairement définie. Aujourd'hui, je n'ai plus mal, je l'aime, il m'aime. j'ai accepté que son amour, je ne pouvais pas le peser ou l'identifier ou le définir par des coups de téléphone. Donc, je n'ai plus ce type de douleur. Dans notre relation, j'ai changé. Je veux aider quelqu'un ce matin, regarde-le, il lui change. Ce qu'il n'arrive pas à donner en téléphone ou en SMS, il le donne différemment mais il donne. Amen. Je ne suis pas en train de dire, reste en relation avec quelqu'un qui s'en fout de toi. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Je disais, dans ce type de relation, la douleur doit nous emmener à changer. En fait, c'est peut-être effectivement ça mon message, c'est qu'on doit changer. Le but de la douleur, c'est le changement. Quand vous êtes mal dans votre corps, et j'essaie d'attirer de votre attention en prenant des exemples naturels, mais quand vous êtes mal dans votre corps, j'ai découvert que la douleur n'est pas le problème. La douleur est là simplement pour attirer votre attention sur le fait qu'il y a un problème. Parfois, certaines personnes sont mortes, la médecine n'a rien pu faire parce que la douleur ne s'est pas manifestée à temps. Ils étaient malades, mais leur corps ne le leur a pas signalé. Vous savez qu'il y a des maladies dormantes et parfois lorsqu'elles s'éveillent, c'est trop tard. Quand tu as mal à la dent, on a les docteurs dans la salle, quand tu as mal à la dent, qui a déjà voulu enlever sa dent, c'est-à-dire que la douleur de la dent de minuit, de trois heures du matin, si vous n'avez jamais eu mal à la dent, vous êtes béni. Dieu vous aime. Oh, façon Dieu vous aime. mais la douleur de la dent. Tu peux vider ton compte en banque. Si là, on te dit, on t'enlève la dent, donne tout ton argent, tu dis prenez. L'argent me sert à quoi? Prenez la douleur aiguë de la dent. Ça va jusqu'à l'oreille. Oh, Jésus de Nazareth. Ton cerveau, ta tête veut exploser. Tu as le sentiment même que la douleur va à l'orteil. Tu as mal à la dent, mais ton pied souffre. La douleur n'est pas là pour te dire, en fait, ton problème n'est pas la douleur. Voilà pourquoi certains vous voulez des calmants, mais en fait, la douleur est là pour te dire, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut régler. C'est exactement ça que tu ressens quand tu as mal au cœur ou à l'âme. La situation te plonge dans la douleur, Dieu essaye de te dire, Dieu essaye d'attirer ton attention. Il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut régler. Est-ce que vous me suivez ? La douleur est là pour t'indiquer qu'il y a quelque chose qui doit changer. La Bible le dit, et c'est le verset 19, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. En parlant de la douleur de l'âme, j'aimerais attirer votre attention pour ceux qui ont déjà été dans cette situation, que parfois, parce qu'on est préoccupé par quelque chose, qu'on souffre dans un domaine de notre vie, on perd le sommeil. On n'arrive plus à dormir. On tourne sur le lit. Cette douleur vient pour te faire savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Le problème, parfois, n'est pas ce que toi tu appelles le problème. Parfois, le problème, c'est ta vision du problème. Donc, la douleur ne se règle pas. Un exemple, tu as très mal parce que ça fait un moment que tu es sans emploi. Tu souffres dans ton cœur, tu vois les autres travailler et tu te remets en cause. Tu remets en cause ta valeur. Tu remets en cause ta capacité à être efficace ou à être utile dans la société. Tu as le sentiment que tu ne sers à rien. Ce genre de douleur peut pousser au suicide. Quand tu as le sentiment qu'en réalité, tout le monde évolue sauf toi. C'est le genre de douleur parfois aussi que tu ressens quand tes amis se marient et toi, tu es toujours célibataire. Que tout le monde enfante à côté de toi et que toi, tu n'enfantes pas. Ce genre de douleur peut pousser au suicide. Donc, ce que Dieu veut te dire par ça, ce n'est pas suicide-toi. Ce n'est pas reste enfermé dans ta chambre, pleure toutes les larmes de ton corps. Ce n'est pas n'assiste plus au mariage ou aux accouchements des autres. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Ce genre de douleur est là pour t'indiquer qu'il y a quelque chose qui doit changer mais tu ne peux pas changer les autres. Et écoutez-moi bien, parfois vous ne pouvez même pas changer votre situation elle-même. parce que si ça ne dépendait que de toi tu serais déjà enceinte. Tu serais déjà marié, tu aurais déjà le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Si ça ne dépendait que de toi tes parents ne divorceraient pas. Si ça ne dépendait que de toi la paix régnerait dans la famille. Si ça ne dépendait que de toi cette situation ne serait pas ce qu'elle est. Donc, qu'est-ce que Dieu essaye de te faire comprendre par cette douleur ? Il essaye de te dire tu ne peux pas changer la situation mais change ton regard sur la situation. J'étais dans des situations dans ma propre vie ça ne peut pas être la vie de quelqu'un d'autre si j'étais. J'étais dans des situations dans ma vie où j'avais fixé mes yeux sur les hommes et sur les problèmes. Hommes avec grand H. J'étais étudiant à l'époque et j'étais étudiant et c'était mes parents qui payaient mes études. Difficulté, j'étais à l'étranger aux Etats-Unis, ici ils étaient au Gabon et ils vivaient un moment de difficulté, mon père et ma mère. Et moi pendant que j'étais étudiant et que je me plaignais que l'argent arrivait en retard, j'ai découvert plus tard qu'à la maison, à cause de certaines difficultés financières, ils n'arrivaient plus à manger correctement. Je ne savais pas parce que je n'étais pas avec eux. Je connaissais ma souffrance à moi, ma douleur à moi, ma peine à moi, mon chagrin à moi. J'étais ignorant du chagrin du reste des membres de ma famille. Et puis, ma mère était celle avec qui je discutais le plus en ce qui concerne les finances à ce moment-là et c'est elle qui faisait très souvent le Western Union. Et je me rappelle de ce jour où j'étais presque en retard du paiement parce que je devais payer et vous savez, quand vous êtes sous pression à l'étranger, ce n'est pas comme vous êtes sous pression au Gabon. Au Gabon, on est frère. Donc ça veut dire que même quand tu vas à l'école ou le prof, tu peux regarder le professeur ou la personne à qui tu dois payer, tu dis vraiment mon frère, c'est dur. Patiente un peu. Quand j'arrive à l'étranger, vous pouvez avoir la même couleur de peau. Ils ont une mentalité différente qui n'est pas africaine. Donc ce n'est pas on est frère. Quand tu vas dire on est frère, on n'est pas parenté. Donc je dois payer et si tu ne payes pas, il y a les pénalités. Et puis à un moment, les gars n'ont aucun état d'âme. Ils te disent ok monsieur, vous ne venez plus au cours. Mademoiselle, c'est fini. J'avais la pression, j'avais le cœur qui battait, je faisais les cauchemars, je ne dormais plus bien la nuit, je n'avais plus faim. Mes amis vont jouer au basket, moi je pense à la facture qui doit être payée. Et donc, j'écrivais, je crois que j'ai appelé ma mère, elle m'a dit non, ok fille, je t'ai envoyé un email. c'était le moyen par lequel elle me communiquait les numéros de Western Union très souvent pour aller récupérer l'argent. Et donc quand elle me dit elle m'a envoyé l'email, je suis content. J'arrive, donc, et je n'avais pas internet dans ma chambre à l'époque, je n'avais pas d'ordinateur en fait, donc j'étais obligé d'aller dans un, à la librairie de, de l'école, la bibliothèque. J'ai dit donc que je me connecte et puis c'est le genre d'email que personne, aucun étudiant n'aime recevoir. Ma mère, hé Dieu, mon Dieu te bénisse. Ma mère, ma mère, ma mère écrit, mon fils, ça va aller. C'est le début de l'email, Dieu est bon. Ah, je ne veux plus lire le reste. Je ne veux plus lire le reste de l'email. C'est-à-dire que, authentique, j'ai vérifié mon cœur ce jour-là, et je me suis rendu compte que j'étais en boule contre ma mère. J'étais énervé. J'ai lu l'email par respect parce que, bon, c'est ma mère qui a écrit, j'ai lu le reste d'email et m'expliquait que ce n'était pas simple, que c'était difficile, mais qu'elle a la foi en Dieu et que Dieu va faire. Moi, j'étais étudiant en théologie. Je sais que Dieu existe, mais ce n'est pas ça. Là, 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 il faut l'argent, il faut payer la facture. Et donc, j'avais mal au cœur. J'étais triste, j'étais énervé. Et j'ai regardé l'email de ma mère et puis pendant quelques secondes, Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a dit, tu es en colère avec ta mère parce qu'elle ne peut pas payer à temps tes études. Et là, j'ai eu un sentiment d'injustice, pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de ma mère. J'ai eu le sentiment que j'étais injuste parce que, si ça ne dépendait que ma mère à ce moment-là, j'aurais payé mes études. Donc, quand elle m'écrivait, ce n'était pas parce qu'elle ne voulait pas payer, c'est qu'elle ne pouvait pas. Et donc, à ce moment, mon regard a changé. J'ai pris la décision de faire confiance à Dieu. De ne plus attendre de ma mère qu'à chaque fois qu'elle m'écrit, ce soit pour régler mes problèmes. Mais de mettre ça sur Dieu. J'ai arrêté d'avoir mal parce que j'ai commencé à être en paix. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la raison pour laquelle tu souffres encore, c'est parce que tu refuses de faire confiance à Dieu. Je ne parle pas de ton corps parce que ça, c'est une autre histoire. On en parlera tout à l'heure. Je parle d'abord de là. Regarde quelqu'un à côté de toi et lui fais confiance à Dieu. Cherche quelqu'un d'autre à côté de toi et lui fais confiance à Dieu. Si ton voisin ne te regarde pas quand il te parle, dis lui change de place. Tu me fatigues, change de place. C'est-à-dire vraiment, tu me fatigues, change de place. Très souvent, la douleur vient nous indiquer que nous avons nos regards sur quelqu'un d'autre que Dieu. Tu as ton regard sur la personne à qui tu as remis ton dossier. Tu as ton regard sur la personne à qui tu as remis ton CV. Tu as ton regard sur ton ami ou sur ton petit ami, ta petite amie, sur ton mari, sur ta femme. C'est pour ça que tu souffres. Qui a déjà été énervé par quelqu'un qui l'aime ? Quelqu'un qui t'aime, tu as vraiment l'amour. Je veux juste voir ta main. Il est là, c'est pas grave, il est là, c'est pas grave, on s'en fout. Il ne sait pas que tu parles de lui. T'aimes, tu l'aimes et puis t'énerves. T'aimes, puis t'énerves. Quelqu'un qu'on aime vraiment ou qui nous aime vraiment peut nous faire du mal. Normalement, pas volontairement, mais simplement parce qu'on ne répond pas, il ne répond pas ou elle ne répond pas à nos attentes. Et j'ai découvert, et je vous le dis, ensuite je conclue avec le dernier point, j'ai découvert qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas être son prisonnier, ce n'est pas être son esclave et que parfois, c'est par amour qu'on ne donne pas à la personne ce qu'elle veut. Les parents peuvent comprendre ça, ceux qui ont été enfants le comprennent, parfois les amis peuvent comprendre ça. Il y a des amis, il y a des gens qui vont vous mettre sous pression en vous disant si vraiment tu tiens à moi, si vraiment je compte, donne-moi ça. Mais tu sais que ça va lui faire du mal, tu ne donnes pas. Il vaut mieux que la personne ait ce type de douleur que la douleur qui vient avec le fait de recevoir ce qu'on veut. Quelle est l'autre chose que Dieu veut que tu apprennes au milieu de la douleur ? Ecclésiastes 7, verset 14, si je ne m'abuse, dit ceci, au jour du bonheur soit heureux, au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'aurais pu commencer par ça parce que c'est ce que j'indique. Mais de manière claire, quand tu as mal dans ton cœur, quand tu souffres quelque part dans un domaine de ta vie, Dieu veut t'emmener à réfléchir. Je parle beaucoup avec l'un de vos responsables des Connects et très souvent quand on échange, on est très surpris de voir qu'il y a très peu de gens qui réfléchissent. J'ai découvert qu'il y a ce que j'ai fini par appeler des paresseux émotionnels. Des paresseux émotionnels. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des gens qui se limitent en surface sur leurs émotions. Ils sont en colère mais ils ne vont pas en profondeur pour trouver pourquoi. Ils sont tristes mais ils ne vont pas en profondeur pour trouver pourquoi. Ils sont heureux mais ils ne vont pas en profondeur pour trouver pourquoi. Ils ont mal mais ils ne vont pas en profondeur pour trouver pourquoi. Par exemple, l'une des choses que les gens font régulièrement c'est qu'ils mettent sur vous la responsabilité de leur malheur. Les gens ont l'habitude de dire tu m'as fait ça. C'est à cause de toi que je suis dans telle situation. Tu m'as blessé. Et je dis aux gens qui me côtoient de très près que c'est un abus de langage. Normalement, c'est quand tu as fait ça j'ai été blessé. Quand tu as dit ça je me suis senti blessé. ça veut dire que la blessure j'en fais ma responsabilité. Tu as dit ce que tu as dit et moi j'ai pris ça en mal. Ce n'est pas ce que tu as dit m'a blessé. Je vous prends un exemple. Si un fou dans la rue vous insulte vous n'aurez pas mal. Parce que ce qui vous blesse ce n'est pas ce qu'il dit c'est le regard que vous avez sur la personne qui parle. Un fou dans la rue passe sans vous saluer ne vous appelle pas ça ne vous dérange pas. Ce qui vous dérange quand on ne vous appelle pas ou quand on ne vous salue pas c'est qui le fait. Est-ce que vous m'entendez ? D'accord. Je conclue ce matin en vous parlant des douleurs physiques. Je ne peux pas m'étendre surtout à cause du temps. je récapitule rapidement ce que j'ai dit deux choses pour ceux qui prennent des notes et pour aider un peu vos responsables à déconnecter. La douleur est une voix que Dieu utilise pour vous parler. Qu'est-ce que Dieu veut te dire au travers de la douleur ? Premièrement réfléchis. Deuxièmement change. Ça va ? Maintenant en ce qui concerne les douleurs physiques. Tu as mal dans ton corps. Pendant longtemps j'ai souffert de problèmes de nerfs. J'ai fait une crise d'épilepsie d'après ce que les docteurs ont dit. Je devais avoir 13 ans 13 ans et demi 14 ans devant un jeu vidéo Mortal Kombat j'étais en train de gagner. Non c'est important que je précise. J'étais en train de gagner je jouais contre je crois qu'il s'appelait Saibot je jouais contre un personnage caché j'avais dû battre plusieurs personnages en fait un de mes amis mon frère avait laissé sa manette et j'ai tapé 30 joueurs 30, 30, 30, 30, 30 et puis finalement le personnage caché est sorti et tout et donc premier round il me tape deuxième round je le botte troisième round il est en train de mourir puis tout d'un coup je me retrouve à l'hôpital et j'ai fait une crise d'épilepsie on m'a dit et pendant que j'étais en train de jouer j'ai 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 commencé à convulser et je me suis mis à parler à la télévision et on appelait mes parents et au final on m'a amené à l'hôpital et quand on m'a amené à l'hôpital j'ai perdu la mémoire d'après ce qui m'a parce que j'ai trois jours dans ma tête dont je ne me souviens pas donc j'ai perdu la mémoire trois jours je ne reconnaissais plus les gens quand je suis sorti de là j'ai commencé à ne plus supporter la lumière du jour la lumière me faisait mal aux yeux et à la tête j'avais pas de problème de vue j'ai pas de problème de vue et médicalement on n'a rien trouvé j'ai fait des scanners à Libreville en Côte d'Ivoire on a on a regardé partout pas de problème de vue pas de problème interne et là j'ai souffert de ça pendant plusieurs années à certains moments ça s'est arrêté et ça a repris et puis en 2014 2013 à chaque période cruciale de ma vie j'étais attaqué je parle d'attaque parce que j'ai fini par comprendre que c'était spirituel mais c'était physiquement que j'étais dans la douleur la seule chose qui calmait la douleur c'était de l'eau très chaude bouillante qu'il fallait que je mette sur mon corps et sur ma tête et puis pendant longtemps j'ai souffert jusqu'au jour où en 2013-2014 je me suis levé j'avais un livre de prières je me suis levé et j'ai prié au travers de la douleur Dieu m'a parlé et je veux partager avec vous ce qu'il m'a dit en étant en 97 quand j'ai commencé à souffrir 2014 ça fait quoi ? 17 ans ? ok donc quasiment pendant 17 années 10 ans c'est 2007 pendant 17 années j'étais convaincu que c'était Dieu j'étais convaincu que Dieu essayait de m'enseigner la patience que Dieu essayait de m'enseigner la persévérance je ne suis sorti de là que le jour où j'ai compris que c'était le diable parfois l'une des raisons pour lesquelles on souffre physiquement dans notre corps c'est parce qu'on a le sentiment que c'est Dieu qui nous fait ça j'explique si tu es malade dans ton corps depuis des années je ne dis pas que tu n'as pas la foi je ne dis pas que tu n'as pas cru c'est pas ce que je dis je dis que Dieu ne tire aucun plaisir à te voir souffrir aucun père n'injecterait le sida à son enfant pour lui enseigner une leçon aucun père normal n'injecterait à quelqu'un une maladie des os pour lui enseigner une leçon et la Bible dit si méchant comme vous l'êtes vous serez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison le père céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ça veut dire quoi ça veut dire et c'est ça que Dieu dit et c'est ça que les amis de Job lui disent au final et c'est ce que Dieu démontre vous connaissez l'histoire ce n'est pas Dieu qui a donné à Job de souffrir dans son corps c'est le diable Dieu a permis mais c'est pas Dieu qui a rendu Job malade qu'est-ce que tu dis pasteur je dis si tu es malade dans ton corps qu'est-ce que Dieu veut te dire par cette voix-là il n'essaye pas de te dire souffle ma fille je t'aime souffle mon fils ça va aller souffle encore ce qu'il te dit c'est que je suis le Dieu qui te guérit et je conclue en vous disant ceci c'est difficile c'est impossible de dire de manière claire que Dieu est le Dieu qui guérit si tu n'as pas été malade donc quand tu passes par la douleur Dieu permet que tu passes par la douleur pour te donner un témoignage qu'est-ce que Dieu essaie de te dire certains d'entre vous vous êtes dans cette salle et vous souffrez vous souffrez énormément Dieu me demande de vous dire ce matin que votre souffrance va devenir un témoignage pour que vous puissiez vous aussi aider les gens qui souffrent c'est parce que tu sais ce que c'est que d'être malade dans ton corps que tu peux avoir de la compassion pour les gens qui sont malades c'est parce que tu sais ce que c'est que de ne pas avoir eu d'enfant quand tu voulais et finalement l'enfant arrive que tu peux avoir de la compassion pour les femmes qui souffrent tant que tu n'as pas souffert parfois tu ne sais pas ce que c'est de souffrir et tu ne peux pas faire preuve de compassion donc regarde quelqu'un à côté de toi dis-lui Dieu ne veut pas que tu souffres mais Dieu veut que tu apprennes au travers de la souffrance levons-nous s'il vous plaît je veux faire un appel je veux prier nos internautes quel que soit ce par quoi vous passez en ce moment Dieu effectivement est capable de parler même au travers de la douleur et Dieu utilise la douleur pour nous emmener à nous remettre en cause à apprendre et à changer sur ce n'oubliez pas quel que soit ce que vous faites partout où vous êtes d'être extraordinaire que Dieu vous bénisse